Attention, attention, édition spéciale attaques bactériologiques. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, j'ai d'ores et déjà décidé de déployer immédiatement le Covid-19. L'organisation a permis collectivement de nous améliorer pour apporter le Covid-19. Tous les services de l'Etat sont mobilisés. L'ensemble de nos fonctionnaires allemands, suisses, luxembourgeois, le ministre de la Santé reviendra dans les prochains jours, comme il l'a déjà fait et comme il le fait constamment sur les sujets les plus sensibles, en toute transparence. Le sujet des masques, des tests, des traitements pour apporter de fausses informations. Il y a en première ligne l'ensemble de nos soignants. Qu'ils interviennent à l'hôpital, en ville, dans les EHPAD, peuvent télétravailler ou rester à la maison, arrêter leurs activités pendant un temps ou qu'ils sont contraints parce que le secteur d'activité a fermé. Nous ne devons avoir qu'une obsession. Aujourd'hui, fracturer le pays. Cette opération résilience sera entièrement consacrée à l'aide et au soutien sur la lutte contre le terrorisme. Nous sommes en guerre et face à ce qui se profile, ce pic de l'épidémie qui est devant nous, j'ai décidé de télétravailler, mais sans que nous ne cédions. Je veux aussi ce soir saluer la mémoire des soignants qui ont payé trois Covid-19 dans une guerre, une guerre contre un ennemi invisible, placée en réanimation. Et demain, un train médicalisé sera affrété pour transférer le Covid-19. Mais aussi tous les médecins de ville que j'ai croisés tout à l'heure et avec qui j'ai pu discuter. Être unis. Et vous avez un gouvernement en réanimation. Vive la République. Et vive le Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada